Générique Le roi Mohamed Si, Samir el-Mouminin, a présidé samedi, après la prière d'Al-Maghrib à la mosquée Hassan, une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd el-Mawli d'Nabawi, l'information étant une du matin. Cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyrique du prophète Sidna Mohamed. A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taufir, a présenté devant le souverain une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des oulémas. En Algérie, on s'intéresse à la réforme de l'éducation. La réécriture des programmes scolaires s'impose. C'est même une urgence, selon le ministre de l'Éducation, qui plutôt que de parler de réforme, préfère parler d'ajustement, lit-on dans le soir d'Algérie, et de rappeler que les programmes scolaires ont été élaborés dans l'urgence en 2003. Interrogé sur le recrutement dans son secteur, le ministre de l'Éducation a affirmé que pas moins de 7000 postes sont déjà à pourvoir et que ce chiffre sera appelé à être doublé l'année prochaine. El Ouatan aborde pour sa part un phénomène qui fait beaucoup parler de lui en Algérie, la mendicité. Les rues d'Alger sont peuplées de vieilles mendiantes qui, au crépuscule de leur vie, sont réduites à tendre la sébile pour survivre. Elles ont connu les affres de la colonisation, le terrorisme, la misère, la solitude, et elles continuent de manger leur pain noir, écrit le journal. El Ouatan rappelle par ailleurs que 24% des Algériens sont en dessous du seuil de pauvreté, soit plus de 9 millions de personnes vivant avec moins 1 dollar par jour. Dans la presse française, Le Monde titre sur les réfugiés syriens. Le conflit en Syrie a déclenché des départs massifs qui déstabilisent le Liban voisin, aggravant la situation en Méditerranée. La présence de plus d'un million de Syriens contribue à accroître les divisions du pays. Le quotidien Le Monde est allé à la rencontre de réfugiés qui racontent les conditions épouvantables de leurs déplacements. Libération consacre sa une à la montée en puissance des partis de gauche radicales en Europe. A trois semaines des législatives en Grèce, Syriza est tentée des sondages. En Espagne, Podemos est également le parti le plus populaire du pays. Cette percée de la gauche radicale en réaction aux politiques d'austérité est l'occasion d'une alternative pour l'Union Européenne, commente le journal, qui parle d'un printemps de la gauche rouge aux Grandes Dames de Bruxelles. Le Financial Times publie en une une photo d'une file d'attente au Pakistan. Des femmes qui vivent aux dépens des aides humanitaires. C'est ainsi qu'elles ont célébré l'Aïdl Moulid, écrit le quotidien. Le jour de l'Aïdl, le volume des vivres fournis est double. De quoi réjouir ces femmes qui ont attendu plusieurs heures pour avoir de quoi manger dans un pays où le taux de pauvreté est très élevé.